Tout homme qui fera profession de rechercher la vérité et de la dire sera toujours odieux à celui qui exercera l'autorité. Condorcet. Bienvenue chez les GG sur Radio Espace Guinée. Notre invité qui s'est installé dans ce studio, M. Siak Abari, président du parti Guinée Debout. Ancien ministre de la Replique, on va l'interroger dans un instant. Quelle est la partition du parti Guinée Debout au sein du FNDC ? Que pense cette formation politique du combat menée jusqu'ici par ce fonds, ce fonds dressé contre un troisième mandat d'Alpha Conde ? Comment appréhende-t-elle la suite des événements ? Toutes ces questions posées dans un instant à notre invité qui n'est autre que M. Siak Abari, à qui nous disons bonjour M. Siak Abari. Bonjour et bonne arrivée. Bonjour. Merci de répondre à notre invitation. Allez-y Moussa. Alors M. le Président, d'abord votre avis sur ce qui fait l'actualité politique nationale. Je parle de ces dépouilles qui vont être certainement enterrées aujourd'hui. Votre analyse sur ce qui s'est passé, ce ping-pong auquel on a assisté durant ce week-end. Merci à vous. Merci à Bacar. Merci à toute l'équipe de Grand Gœur. Merci. Une fois n'est pas coutume, comme on le dit. Le hasard voudrait que je sois là il y a un an de cela, jour pour jour. J'étais là en novembre 2018. Le hasard du contexte politique veut que je sois là encore ce matin avec vous. Vous avez une mémoire. Oui, effectivement. Donc, ceci dit, je commence cette émission par m'incliner très pieusement, très sincèrement. Et le cœur meurtri face à la dépouille mortelle, comme vous le dites, de ses combattants, de ses martyrs. De ses martyrs de trop. C'est vrai, il est très bien d'être martyr dans une nation. Comme le dit souvent l'adage africain, qui meurt pour la nation n'a pas vécu inutile. Mais notre pays en a connu de trop maintenant. Je pense que nous avons beaucoup plus besoin d'héros pour bâtir maintenant cette nation que des martyrs que nous fauchons à la fleur de l'âge souvent. De martyrs qui ne demandaient qu'à vivre dans un état respectueux des droits humains. Dans un état respectueux des principes et des valeurs démocratiques et républicaines. Et je m'impline donc devant leur dépouille mortelle. D'autant puisque je me sens moi-même quelque part responsable de ce qui arrive. Parce que c'est à l'invite du Front National de la Défense de la Constitution que des jeunes guinéens ayant cru au combat démocratique, au rêve d'ancrage d'une démocratie vraie et sincère, sont descendus dans la rue. Si ces jeunes rencontrent la mort sur leur chemin, en tant que membre du Front National de la Défense de la Constitution, en tant que responsable de ce front, je me sens quelque part incriminé, je me sens quelque part responsable. Mais la responsabilité suprême revient encore une fois à celui qui doit être au-dessus de cette mêlée. À celui que moi j'appelle l'arbitre qui détient le sifflet final. qui peut de façon ultime siffler cette récréation morbide et mortifère. Je vais parler du président de la République, du président Alpha Condé. Est-ce que l'engagement de l'État, est-ce que cela vous rassure ? Quant aux raisons ou circonstances dans lesquelles ces jeunes ont trouvé la mort ? Une autopsie a été demandée, je pense que l'autopsie est complètement terminée. Est-ce que vous pensez que pour une fois, on va assister à des enquêtes sérieuses et que les coupables de ces meutres seront mis devant leurs responsabilités ? Nous le souhaitons en tant que membre du Front National. Nous demandons tout simplement à l'État de jouer son rôle régalien de protection des personnes et des biens. Mais au-delà de ce rôle, que l'État joue surtout son rôle dans une répartition équitable de la justice entre les justiciables. C'est de cela qu'il est question. Nous avons bâti notre nation sur la violence d'État. Et cela n'a pas commencé aujourd'hui. Cela a commencé depuis la colonisation. Vous avez vu ici les échaufferées de 1959 entre les partisans du BAG et les partisans du PDG. Vous avez vu pendant les 26 ans comment la violence d'État s'est abattue le plus souvent sur des cadres, le plus souvent innocents. Et vous avez vu pendant les 24 années du général Lassana Conté comment cette opposition elle-même qui est aujourd'hui aux affaires a été traitée ici et traînée dans la boue. Même l'objet d'une violence indicible de la part de l'État. Que cette situation se perpétue aujourd'hui, cela nous donne à réfléchir. Nous pensons qu'il est temps que l'État s'assume et que l'État soit le garant d'une démocratie apaisée. Une démocratie qui permet à tous les Guinéens de vivre heureux et de ne pas rencontrer la mort à tous les États. Pour poser le débat de cette violence d'État plus sérieusement. Moi j'observe cette scène politique. Ceux qui étaient opposants hier sont aujourd'hui au pouvoir. Ceux qui étaient au pouvoir hier sont aujourd'hui opposants. Comment parvenir à une autre gouvernance si ce sont les mêmes acteurs qui s'alternent ? Ce sont des pièces, c'est comme sur du damier. On déplace une pièce, on la remet, ainsi de suite. Comment parvenir à une nouvelle gouvernance, à une autre gouvernance, si les acteurs restent les mêmes ? Vous savez, ça c'est le combat d'ailleurs que nous nous menons au sein du Parti Guinée-de-Bourgne. Concevoir une nouvelle offre politique, une offre d'une nouvelle génération. Une génération qui a une autre façon de voir la politique, de faire la politique, qui ne soit pas toujours ses calculs manichéens et ses calculs de politique politicienne. Cette génération-là, nous, en l'occurrence, nous avons le devoir sacré, au terme même de ce que disait François Pannon, de découvrir cela comme étant un rôle historique pour nous. De tourner la page, la page de tout ce qui a été mal fait ici, dans l'arène politique et dans le combat politique de nos aînés, et prendre là-dedans ce qui peut servir. Oui, mais comment ça se fait ? Au-delà de la formule tourner la page, comment ça va se faire concrètement ? Parce qu'il y a des jeunes dans la politique, notamment côté opposition, mais par rapport à ces mastodontes, ça pèse quoi ces jeunes ? À supposer par exemple que finalement ces jeunes ne puissent pas bouger une aiguille, comment faire en sorte que ceux-là qui ont plus de chances d'être portés au pouvoir nous servent quelque chose de différent ? Vous savez, nous les quadragénaires, nous constituons aujourd'hui une génération charnière, entre les quinquagénaires, les sexagénaires, les octogénaires, et les jeunes frères, ceux-là qui sont dans la vingtaine ou dans la trentaine. Nous avons aujourd'hui un rôle en tant que quadragénaires, de montrer, comme le disait Jacques Chirac, que le leadership ne s'agit pas de suivre le courant, mais de montrer le cap. C'est un mot de montrer ce cap-là. C'est un mot par la conscientisation citoyenne. Pourquoi pas un trentenaire ? Pourquoi un trentenaire ne le ferait pas ? Justement, c'est très bien sûr. Est-ce que finalement c'est lié à l'âge ? Parce que vous parlez de quadragénaires, de quinquagénaires. Finalement, ça tient de l'âge. Ça tient de l'âge, d'autant plus qu'au jour d'aujourd'hui, quoi qu'on dise, la politique s'est faite en Guinée, en Afrique, dans le monde, d'une autre façon. Le président, quoi qu'on dit, militant dans les années 60, dans les années 70, n'avait pas les mêmes outils, les mêmes instruments politiques à sa disposition dans son combat politique que moi, c'est qu'à Paris aujourd'hui, dans les années 2010, dans les années 2020. Je suis un peu perdu. Je suis un peu perdu. Je peux la reposer autrement. De quoi les quadragénaires sont de pauvres ? Pour que ça puisse, ça doit passer par eux. Je développe. Vous savez que vous nous donnez une pression. Nous sommes dans un... Je vous dis, nous sommes... Non, pas à l'âge, à l'état d'esprit. L'âge traduit l'état d'esprit. Nous sommes au siècle de nouvelles technologies de l'information. Il y a des vieux jeunes, hein ? Justement. Nous sommes une génération charnière, c'est ce que j'ai dit. Nous sommes donc à l'âge de nouvelles technologies de l'information et de la communication. La politique en 2019 ne se fait pas comme la politique en 1970. Et ceci dit, nous avons un rôle de conscientisation, un rôle de formation des masses, un rôle de participation, de faire participer ces masses prolétaires, ces masses de jeunes à la prise de décision. Mais cette fois-ci, en leur donnant l'ingrédient nécessaire à leur épanouissement politique, c'est-à-dire le savoir et le savoir-faire. Et c'est ce que nous faisons. C'est ce que nous faisons. Il n'y a que par la formation citoyenne que nous pouvons faire engager cette génération dans la vie de politique. On va essayer de progresser dans cette vidéo. Juste pour clore cette parenthèse, la difficulté aujourd'hui sur la scène politique nationale, c'est comment remettre sur le tablier la crédibilité des hommes politiques qui, aujourd'hui, sont en train de battre le pavé. Quand on sait que la nouvelle génération dont vous parlez, la plupart, auxquelles vous appartenez, ont été des hommes, parfois, qui ont participé à la gestion de l'État, au plus haut niveau, et donc, permettez-moi l'expression, mais qui étaient à la majeure, mais qui, après, ont été éjectés de là. Et parfois, on a l'impression que ce n'est pas frustration qu'on se déverse dans la politique et le discours change. Le discours d'hier devient... le discours d'aujourd'hui devient complètement le contraire. Le contraire du discours qu'on avait hier. Et d'ailleurs... Est-ce que ce n'est pas un peu la difficulté que vous avez ? Justement, la politique... Oui, mais on a aussi... Permettez-moi d'en rajouter un peu, parce qu'on a l'impression, d'ailleurs... On a l'impression, d'ailleurs, parce que moi, je ne suis pas très sensible à cette histoire de jeunes et tout ça. Moi, j'ai l'impression souvent que les jeunes, aujourd'hui, ils sont encore plus pourris, pratiquement, que les vieux que nous voulons éjecter. Non, pas de mots pourris, mon mec. Oui, pas de mots pourris, mais on a l'impression en termes de corruption qu'ils n'ont plus tendance. Ils ont plutôt tendance à amasser rapidement, aujourd'hui, de l'argent facile, des richesses illicites, que ces vieux-là que nous profondons à longueur de journée. Et d'ailleurs, ils sont généralement ceux-là qui servent du terreau, justement, à ce système que nous voulons tous combattre. Vous savez, il y a un terme qui revient souvent en Guinée, qu'il faudrait qu'on clarifie. Faire la politique par frustration n'a rien de grave. D'ailleurs, le plus souvent, tous les grands hommes sont arrivés dans la politique par frustration. L'essentiel est que, comme on le dit, que cette frustration ne soit pas d'ordre personnel. Que ce soit une frustration qu'on nourrit face à... La frustration doit transcender la personne du leader, la personne de l'homme politique, pour épouser une cause beaucoup plus noble, beaucoup plus transversale, beaucoup plus patriotique. Tout homme politique, tout grand homme politique est arrivé en politique par frustration. Les grands hommes... Que je n'ai aucun ressentiment. Seulement, ce que je demande à la jeunesse, c'est de nourrir une frustration légitime face à l'état de dégradation de notre démocratie, face à l'état de délitement et de déliquescence de notre nation, face surtout à l'état de confiscation de notre économie pour des fins égoïstes. Les mots sont très forts, Alexia Kabay. Vous me tendez la perche en citant la Côte d'Ivoire et le Sénégal. On va donc s'intéresser à l'actualité aujourd'hui, de ce week-end déjà. On a assisté à une forte mobilisation de Guinéens, mais je dirais aussi d'Africains du côté de Dakar. Et d'ailleurs, aujourd'hui, selon les informations un peu qu'on a, c'est que ce type d'exercice va se multiplier dans plusieurs capitales africaines où désormais les jeunes, donc la jeune génération, estiment que ce qui se passe en Guinée intéresse toute l'Afrique. Quel est votre regard sur cette nouvelle donne ? Il y a Namar aujourd'hui qui s'intéresse à l'application en Guinée. Namar s'intéresse, Ballet citoyen au Burkina s'intéresse. Il y a toute une plateforme de jeunes activistes africains. Moi-même, j'en reçois chaque fois chez moi. Je reçois des messages de félicitations et d'encouragement. Pas plus tard que la semaine passée, c'est les jeunes activistes nigériens qui m'ont écrit et qui ont même fait une publication dans ce sens. Nous avons des correspondants un peu partout. Cela montre que, encore une fois, comme je le dis, que nous avons aussi une force panafricaniste et panafricaine qui est aux aguets et qui pense que ce qui se passe en Guinée peut affecter le reste de l'Afrique. C'est là aussi la force de ce combat-là. Maintenant, encore une fois, ce que j'ai dit à cette jeunesse africaine, à cette jeunesse guinéenne, c'est de ne pas personnaliser le débat. La lutte contre la nouvelle constitution ou contre le tripatriage constitutionnel et le troisième mandat n'est pas une lutte dirigée contre un individu. Notre lutte n'est pas dirigée contre le président Alfa Kondé. Notre lutte est dirigée contre une forfaiture, contre un forfait. Comme il le disait, c'est la constance en politique qui crée la crédibilité. Moi, si Akabari, en 2001, j'étais opposé au troisième mandat. Aujourd'hui, en 2019, c'est mon menton qui est opposé, je suis opposé à mon troisième mandat. Vous êtes en train de dire... C'est là la constance, c'est là la connaissance. Dans votre discours, j'ai rélevé un pan que je ne vais pas laisser passer. Vous dites que votre combat n'est pas dirigé contre la personne du président de la République, mais qui quand même est, si vous voulez, l'esprit. Symbolise. Symbolise le pouvoir en place et tous les tares que vous venez de décrire. Alors, quel système vous combattez si vous ne combattez pas l'homme qui incarne le système ? Est-ce qu'encore une fois, on n'est pas en train de revenir sur la prudence ? Dans votre question, dans votre question, vous avez vous-même donné les éléments de réponse. Dans le discours, dans votre question, vous-même vous donnez les éléments de réponse. Vous dites qu'on ne veut pas combattre l'homme, Alpha Condé, et que, donc, quel système nous voulons combattre ? C'est-à-dire que vous êtes conscient que c'est un système que nous voulons combattre, pas un homme. Le plus grand échec du président Alpha Condé, aujourd'hui, avec le recul, tout jeune militant que j'ai été, je peux aujourd'hui le percevoir. Son plus grand échec dans son combat de 40 ans, c'est parce que nous avons finalement compris qu'il combattait un homme au lieu de combattre un système. Il a combattu, là, on s'en a compté. Il y a eu une simple révolution des palais à Sécoutouria. Mais le système n'a pas bougé d'un moment. Le système est resté en place. Le système n'a pas changé. Et le système a eu, finalement, raison de l'homme. Donc, il est à la tête de ce système compté, aujourd'hui. Justement, il est à la tête d'un système compté, et il est en train de faire du compté sans compter. Voilà, c'est-à-dire que nous sommes en train de dire. Moi, personnellement, je ne pense pas qu'il faille passer du temps à combattre M. Alpha Condé, le président de la République. Non. Il faudrait combattre tous les turriféaires de ce système qui était là à la manette encore en 2001, lorsque nous combattions au sein du FRAD, au sein du Mourad, les forfaitures du troisième mandat. C'est les mêmes qui sont là aujourd'hui, qui sont les éminences grises de ce troisième mandat, et qui sont dans la conception de ce troisième mandat. Siaka Bari, de Guinée-de-Boue, notre invité en ce lundi, président de cette formation politique de Guinée-de-Boue, ancien ministre de la République. On poursuit cette interview avec vous, Moussa Moïse. Moi, il y a peut-être la politique en Guinée, dans le monde aussi, est codifiée, mais il y a des codes que je n'arrive pas à interpréter. C'est-à-dire que M. Bari, M. Siaka Bari, n'a pas démissionné de son poste. Il a été débarqué de son poste. Il a aujourd'hui beaucoup de remarques à faire sur ce système qu'il dénonce. Mais ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi on n'a pas la même appréciation lorsqu'on est dans le navire exécutif, dans le navire présidentiel, et quand on n'est plus dans ce navire présidentiel. Quand j'ai entendu Moukta, c'est la même question que je me suis posée. Quand j'entends également M. Siaka Bari, c'est la même question que je me pose. Qu'est-ce qui change au fait ? Qu'est-ce qui change ? Ce qui change, c'est le discours qui a amené le président de la République à limonger M. Siaka Bari. Ne traversons pas l'histoire. M. Siaka Bari a été limongé pour une cause. On s'est pas levé un bon matin. C'était quoi la cause ? Parce qu'on en a l'occasion. Parlons-en, M. Siaka Bari. Parlons-en. Je vous ramène tout juste à mon discours d'Akra tenu le 12 août 2017. Soit 10 jours avant mon limongé. Bien. Vous avez entendu parler du discours d'Akra où j'ai dit que la Guinée est en train de perdre aujourd'hui son âme là où le Ghana est en train de préserver son âme. C'était très fort quand même. Vous savez, l'histoire est têtue. À quel endroit ? L'histoire est têtue. À l'université, j'ai été. Non, non, je parle de... Vous dites que la Guinée perd son âme là où le Ghana est en train de le gagner. Justement, je parlais de la déliquescence morale et de la déliquescence culturelle de la Guinée. J'ai trouvé au Ghana une jeunesse éduquée, une jeunesse citoyenne, une jeunesse responsable, mais éduquée par les pouvoirs publics. Citoyens, par le fait... Vous étiez à l'arrière de la culture. Oui, absolument. Mais ça, c'est la vocation. Justement, c'est normal. Justement, je vous dis... Monsieur Bari, c'est pour cela que vous avez été au marché. Non, attendez, écoutez-moi. Je vous dis tout simplement, si vous pensez que la dénonciation commence après le gouvernement, c'est juste un rappel. Oui, mais il n'a pas l'air, c'est normal. Monsieur Bari, quand même. Vous étiez ministre, mais vous avez pu le faire à l'îner, quand même. Mais c'est d'aller à l'étranger. Non, non, attendez. Non, attendez. Vous pouvez aller à l'étranger. Encore une fois, s'il vous plaît. Encore une fois. Oui. Le deuxième discours tenu, étant membre du gouvernement, c'était le 12 août, à l'occasion de la journée internationale de la jeunesse, à l'université générale Lansan-Aquanté. Le mouvement Génération Debout a été le premier mouvement à dénoncer les velléités du tripatouillage constitutionnel. Le 12 août. Je vous parle avec des dates. Allez-y. La preuve, qu'est-ce que vous avez dit ce jour? Ceci dit, quand le 24, il y a eu la rupture par le décret de limoussiage du président de la République. D'abord, pas un décret de limoussiage, un décret qui appelait à d'autres fonctions. Je vous ramène à mon discours de passation de... qui devient aujourd'hui un discours historique. En 2017, sortez-moi un seul ministre appelé à d'autres fonctions qui interpellent le président de la République en disant ceci. Je cite. Bien. Chers membres du gouvernement, transmettez au président de la République mon souci pour cette nation. Dites au président de la République de faire attention à son entourage prévendié et à la recherche permanente des strampontaires. Un entourage qui risque de l'embarquer dans un projet suffisant pour lui-même et pour la nation guérienne. Sortez-moi un seul ministre appelé à d'autres fonctions qui le dit le jour de sa passation de service. Et ce jour-là, à la sortie de cette passation de service, ceux qui ont perçu qu'il y avait une vision beaucoup plus en acuité m'ont interpellé. Ce sont vos confrères de RFI. RFI m'a interpellé pour dire, monsieur le ministre, nous sentons en vous que vous avez déclenché déjà les vénérités des luttes contre le troisième mandat sans le dire. J'ai dit, effectivement, c'est celui-là qu'il s'agit. Donc, nous sommes dans un débat. D'accord. Nous sommes dans un débat. Vous savez, monsieur Barry, c'est important. C'est la constance en politique. C'est la constance en politique. J'ai été un jeune cadre du FAD. Un jeune cadre du Mourad. Je sais. Il y a eu des morts sur la Sala Pondé. Je sais. Il y a des morts aujourd'hui sur Alpha Pondé. Oui. J'espère que mes questions ne vous ont pas offusquées. Pas du tout. Mais c'est important quand même dans l'arène politique de notre pays de faire, de quand même savoir qui est qui. Parce que chacun a une histoire de clarifier. Mais en même temps, je vais placer ça. Tout le monde connaît en tout cas mes rapports avec mon grand frère Cyril Alain Diallo qui ne sont pas des rapports toujours... Cordiaux. Voilà, très cordiaux. Une semaine après mon dimosage, en Assemblée Généraliste, de M. Cyril Alain Diallo, il l'a dit, il m'a rendu hommage. Il l'a dit, voici un jeune qui fait les frais crêteaux du combat contre la nouvelle constitution ou contre le tripatriage constitutionnel. L'histoire est têtue. Aujourd'hui, ce que j'ai préconisé, ce qui était ma crainte en 2017, c'est ce qui s'est décidé. Je pense que s'il y a quelque chose de valeureux à tirer du discours que vous avez tenu lors de cette passation de services, il y a aussi quelque chose d'encore plus valeureux à tirer de l'acte posé par ces ministres qui ont décidé de démissionner et qui ont démissionné du gouvernement du président Alfa Kondi. Qui ont été approchés, courtisés, parce que le chef de l'État, par exemple, ce qui n'est pas sûr de l'opinion, c'est qu'il a tout fait pour ne pas que Gassama démissionne. Il a tout fait pour ne pas que le ministre s'il y a tout fait pour ne pas que Gassama démissionne. Gassama a fait six ans dans le gouvernement, j'en ai fait un an et demi. Il a tout fait pour ne pas que Gassama démissionne. Gassama a fait six ans dans le gouvernement, j'en ai fait un an et demi. Mais au-delà de ça, je vous dirais tout de suite que le président a tout fait pour que je quitte très tôt le gouvernement. C'est ça la réalité. C'est maintenant à lui de répondre pourquoi lui il a tout fait pour maintenir les autres et moi me jeter très tôt. Bien, parlons du combat mené par le FNDC. Justement, vous regardez ce combat. Aujourd'hui, on a appris à un moment donné que vous avez estimé qu'il était trop tôt de la part du FNDC d'enclencher des manifestations de rue et qu'il fallait attendre que le président de la République se déclare pour ou contre un référendum constitutionnel pour engager des actions. Est-ce que vous maintenez votre position et comment vous regardez la stratégie globale du FNDC ? Effectivement, lors de la plénière du FNDC qui a prévalu à l'appel à la manifestation du 14 octobre passé, j'ai été l'un des rares, pour ne pas dire le seul leader du FNDC, à m'opposer à la sortie, en tout cas aux manifestations de rue. Et cela a été dicté par un souci. Le souci de voir encore cette barbarie s'abattre sur des jeunes gens. J'ai eu très tôt raison. Voilà pourquoi le 15, j'ai fait une interview où j'ai dit que j'aurais voulu ne pas avoir raison cette fois-ci, mais malheureusement, l'histoire me donne raison. Nous avions déjà 11 jeunes fauchés à la fleur de l'âge. J'ai dit à mes partenaires du FNDC de laisser les tripatueurs et les pushistes civils aller très loin dans leur forfaiture. De laisser ces tripatueurs-là se mouiller encore plus à la face de l'opinion nationale et internationale. Et qu'il arrivera un moment où c'est le peuple même qui nous appellera à venir le coordonner et aller les combattre. C'était ça. Il y avait ces soucis-là. Mais ces soucis étaient d'ordre stratégique. J'ai lu ça et là que je me suis désolidarisé. Je ne me suis jamais désolidarisé. J'ai juste prôné une ligne stratégique, ligne qui n'a pas été suivie. Une ligne de prudence. Mais j'ai accepté le mot d'ordre du FNDC pour preuve, vous m'avez vu, dans les manifestations. J'étais pleinement dans les manifestations. Mais j'aurais voulu que cette fois-ci, nous fassions l'économie de ces morts. Que nous fassions l'économie de la vie de ces jeunes qu'on abat si facilement dans notre pays comme des poussins. Qu'on fasse l'économie de la vie de ces francs-valiers. En quoi faisant ? Quelle autre stratégie vous vous prenerez pour continuer à empêcher ce... C'est là que je voudrais rebondir. Je ne vois pas comment, parce que vous dites qu'il fallait laisser le peuple lui-même venir vers nous et nous appeler à aller nous opposer à ce tripatouillage. Mais j'ai envie de dire de quel peuple est-ce qu'il s'agit ? Ce peuple qui est fragmenté sur des questions identitaires, les questions nationales, c'est à peine si elles existent pour le peuple dans son ensemble. Donc ces questions identitaires qui fragmentent le peuple diminuent aussi sa capacité de pression. Est-ce que la meilleure mesure pour un gouvernement qui n'entend que ce genre de discours, la meilleure mesure n'était pas celle proposée par le FNDC ? Je vais vous étoiler certainement. Le peuple a toujours été fragmenté dans l'espace et dans le temps. Cela n'a pas commencé par la Guinée. Oui, mais nous avons atteint des proportions inquiétantes ces dernières années. J'étais au Burkina trois mois avant la chute du président Bias Kompahori. Il faisait typiquement la même chose que ce que le président Alphacone est en train de faire aujourd'hui. Vous savez, nous avons des gens qui sont en train de s'inscrire de plus en plus dans une voie dictatoriale. Or, le président Mitterrand disait qu'un dictateur n'a pas d'adversaire à sa taille. Monsieur Bari. Jusqu'au jour où le peuple décide de l'éliminer. Monsieur Bari, monsieur Bari, monsieur Bari, monsieur Bari, s'il vous plaît, permettez, vous avez des gens. Est-ce que vous estimez que le peuple burkinabé a la même texture sociologique que le peuple guinéen ? Est-ce que la comparaison fonctionne pour les deux peuples ? Encore une fois, il y a cette phrase-là qui me choque en Guinée. Chaque fois, quand on nous dit qu'ici, c'est la Guinée, c'est-à-dire que nous sommes différents du reste du monde. Mais forcément, on l'est. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Encore une fois, les réalités sociologiques, les nôtres sont différentes. Les réalités sociologiques sont les mêmes partout. Vous avez des peules en Guinée, vous avez des peules au Burkina, vous avez des hollandais. Ce que je suis en train de dire, ce qui s'est passé au Burkina, ce qui s'est passé en Algérie, ce qui s'est passé au Soudan, ce qui s'est passé tout près au Sénégal est susceptible de se passer en Guinée. La Guinée n'est pas un pays... Alors, monsieur... Mais non, ceci dit, ne personnalisons pas encore une fois, je l'ai dit, le débat. À la plénière, je l'ai dit. Peut-être, c'est jour où on m'a traité d'être le fils spirituel d'Alpha Kondé. Voilà pourquoi je ne voudrais pas qu'on aille à l'affrontement contre Alpha Kondé. Ce n'était pas ça. C'est vrai que je suis gêné aujourd'hui d'affronter dans un combat cet homme que j'ai considéré comme un père. Je vais vous faire une petite confidence. L'an passé, j'étais avec un ami très proche, je parle du président Guillaume Sourou de la Côte d'Ivoire. Il m'a dit ceci, si à l'heure j'ai des problèmes, et le même problème que j'ai en Côte d'Ivoire, tu risques de le rencontrer en Guinée. Quel est le problème ? Mon problème, ce n'est pas le rapport de force entre Alassane et moi. Mon problème, c'est de me voir, moi, Guillaume Sourou, produit d'un homme d'un grand homme d'État comme Alassane Ouattara, fils d'un grand homme d'État comme Alassane Ouattara, mais dressé un jour comme étant le combattant de ce tombe-là, comme étant l'adversaire de ce tombe-là. Il dit, tu risques d'avoir la même chose en Guinée. Et je leur dis, oui, je risque d'avoir la même chose, mais à condition que le président Alpha Kondé, que je considère comme un père, se met entre la Guinée et ses intérêts supérieurs. Et c'est ce qui est en train d'arriver aujourd'hui. Pour rien au monde, je ne serais prêt à combattre le président Alpha Kondé. Mais pour rien au monde, je ne serais prêt à reculer dans un combat si le président Alpha Kondé devient le fossoyeur de la démocratie et de l'État des droits. Alors, pour revenir un peu aux questions beaucoup plus factuelles, c'est qu'aujourd'hui, nous remarquons que le FNDC et le gouvernement en place sont rentrés dans une espèce de guerre de démonstration, de mobilisation, de foule. Vous, avant, et eux, après, désormais, on se rend compte, parce que la question qui se posait, qui se posait, c'est que c'était l'incapacité du pouvoir en place à drainer du foule dans la rue. Vous en avez fait, ils en ont fait aussi, on a remarqué que vous avez des partisans, eux aussi, la question que j'ai envie de vous poser en tant qu'homme politique, est-ce qu'après, au regard de tout ça, vous revenez un peu en arrière en vous disant que oui, c'est vrai que la nécessité de poser le débat est actuelle, la question du référendum, c'est légitime, c'est dans la Constitution, mais il faut le faire par la voie légale, pas par la force, parce qu'on a remarqué qu'il y a deux camps clairement qui sont dressés. Donc il faut un arbitrage électoral. Ce qui me gêne dans ce que vous dites, c'est comme si... C'est une question, je ne l'appuie pas. C'est une question, voilà. Ce qui est gênant là-dedans, c'est comme si vous nous appelez aujourd'hui à abdiquer parce que... Alors... Non, la question, je parle de la question, je parle de la question, je dis, c'est comme si la question demandait pourquoi nous n'abdiquons pas dans notre combat contre un coup d'État parce que tout simplement le coup d'État est partisans. Ce n'est pas impliqué, c'est écouter aussi ceux qui sont les partisans du... Un référendum, citez-moi un seul pays au monde, on va l'écouter, citez-moi un seul pays au monde qui organise un référendum autour d'un coup d'État. C'est ça la question. Moi, ce n'est pas moi qui parle du coup d'État. Encore une fois, vous savez, dans ces pays, il faut que les choses se clarifient maintenant. Ce n'est pas moi. Dans l'échelle des normes juridiques, il y a les pressions internationaux qui sont au-dessus de tout. La Guinée a ratifié librement la charte africaine de la démocratie et des droits de l'homme. L'article 23, alinéa 5 de cette charte africaine de la démocratie et des droits de l'homme, stipule que nous considérons comme coup d'État tout changement constitutionnel ou réforme de la Constitution en vue d'empêcher ou de retarder une alternance démocratique. C'est pas moi qui l'ai dit. La Guinée l'a ratifié. Donc, aujourd'hui, tout le monde sait que c'est un coup d'État. On s'asse même à la députation hors de l'Union africaine. pourquoi permettre que nous fassions un référendum autour d'un coup d'État ? Ça, c'est selon les normes internationales. Au-delà de ces normes internationales, venons aux normes locales, aux normes guinéennes. Nous avons des intangibilités. Ces intangibilités sont de l'ordre de 4 ou 5. Parmi ces intangibilités, il y a la laïcité, il y a le pluralisme politique, il y a le nombre et la durée de mandats, il y a la forme républicaine de l'État. Aujourd'hui, par des artifices et des subterfuges, certains veulent contourner cela pour empêcher l'alternance. Si nous le permettons, demain, si un ayatollah parvient au pouvoir ici par les urnes et qu'il décide de faire un référendum autour de la laïcité de la Guinée, pour faire de la Guinée un État islamique, quand on dit... Dernière question, allez-y mon maître, dernière question. Alors justement, il m'avait tendu la perche parce que moi, je l'attendais sur l'aspect juridique de ce combat. Est-ce que vous êtes satisfait au FNDC du niveau de la mobilisation actuelle ou est-ce que vous pensez qu'il faille aller au-delà, notamment, en s'agissant directement des institutions internationales comme le Conseil des droits de l'homme à l'ONU, comme les Nations Unies elles-mêmes et pourquoi pas des tribunaux africains parce que moi, je veux rappeler quand même ce article 23 en entièreté qui compare ce qui est en train de se passer à un coup d'État et même à une rébellion armée. Bien, dans ce article. Mais pourquoi est-ce que vous envisagez aujourd'hui en tant qu'opposition de saisir par exemple la Cour de justice de la CEDAO contre l'État guinéen par rapport justement à ses déléités ? Justement. Est-ce que vous allez le faire ? Comment vous envisagez la suite du combat ? En fait, je remercie M. Varad d'aller dans le même sens. Ceci dit, les institutions supranationales qui sont là se sont toutes prononcées à ces jours avant même l'air saisine. Vous avez vu quand même le communiqué conjoint de toutes ces institutions qui appellent au respect du cadre constitutionnel légal et à des élections libres, transparentes et inclusives dans les délais légaux. Donc, ce n'est pas moi. Vous avez quand même aujourd'hui une communauté internationale attentive du sort de la Guinée. Ceci dit, encore une fois, lorsque vous me parlez des manifestations, je vais vous étonner. Tant que nous sortons, tant que nous appelons le peuple dans la rue et que moi, si y a qu'à pas, je vois des milliers, des dizaines, des milliers, des centaines de milliers déjeunent dans la rue avec nous, au lieu d'être satisfaits, au lieu d'être gays, au lieu d'être dans l'extase, très honnêtement, je suis dans la tristesse. Tant que nous pouvons mobiliser ces bras valides autour d'une manifestation politique, je suis dans la tristesse. Pourquoi ? Parce que c'est du gâchis. C'est du gâchis. Et la seule personne qui peut prévenir ce gâchis dans notre nation, c'est le président Alpha Condé. Comment voulez-vous que dans une nation, on abandonne toutes questions relatives au développement, au développement durable ? Dans une nation où 55% de la population vit en dessous du seil critique de la pauvreté ? Dans une nation où la corruption part son plein ? Une nation dont l'indice de perception de la corruption est le 28 sur 100 ? Une nation à 65% en alphabète ? Une nation où le taux brut de scolarité est de 88%. Une nation où le taux de mortalité infantile est de 65 pour 1000 ? Une nation où le taux de mortalité maternelle est de 60 pour 1000 ? Comment voulez-vous qu'on laisse cette nation-là dans une telle dérive dans des questions de politique politicienne ? Voilà ce qu'il nous fait. Bien. On en a terminé pratiquement avec notre invité, le ministre Siak Abari, président de Guinée-de-Bou. Moussa, on va prendre 30 secondes pour vous écouter ce que je passe à l'instant du côté de l'hôpital Sino-Guinéen ? Il y a eu, je pense, une sainte pagaille du côté de l'hôpital Sino-Guinéen. Peut-être que la situation est en train de se normaliser, mais j'invite l'État à prendre ses responsabilités. Il faut éviter une nouvelle épreuve à ses familles et à ses dépôts immortels. Bien. On va suivre tout cela dans nos éditions des formations. Il va y revenir forcément dans notre émission demain. Rappelez également, si tout va bien, on entendra également M. Baroui, qui a été victime d'agressions verbales du côté de Dakar ce week-end. Merci à vous, M. Siak Abari. Malheureusement, le temps a été très court. On n'a pas pu vous entendre notamment sur les questions d'éducation, d'économie. Pourquoi pas ? On le fera une prochaine fois. Ça en est terminé pour le numéro d'aujourd'hui et la première représentation de la semaine. Merci à toute l'équipe technique, Mohamed Diaby, Doua Diaby du côté de la radio, toute notre équipe à la régie et à la télé. Grand merci à notre ingénieur de sonde à la SDBA. Merci à tous les chroniqueurs. On remet ça demain matin. Portez-vous bien. Au revoir. Les programmes continuent. Sous-titrage Société Radio-Canada